Alors, qu'est-ce qui s'est passé en finale ? Moi j'étais contente d'être en finale, donc je me suis dit, je ne veux juste pas tomber, c'est pas la peine de te renforcer et de risquer de tomber et tout ça, donc je suis contente, voilà, je suis allée en finale. Je crois qu'à un moment donné tu étais 3ème, qu'est-ce qui s'est passé alors que tu as pas fini ? Alors au départ je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, en fait j'étais à la porte intérieure, et en fait il y a Anaïs à côté qui a failli un peu tomber, donc Amanda qui a coupé à gauche juste devant moi, et du coup j'ai un peu ralenti pour laisser passer, mais j'aurais dû être plus agressive en fait je pense. Alors si on repesait la course ? J'aurais été plus agressive dans le premier virage, ouais. Alors qu'est-ce que tu as pensé là de ce week-end, surtout de cette soirée ? Super ambiance, super ambiance, ça fait plaisir, déjà l'an dernier c'était un bel événement, et là encore cette année c'est super, en plus il ne fait pas trop froid cette année donc c'est bien, c'est vraiment bien. Alors justement par rapport à la température, toi comment tu as trouvé la piste, les conditions ? Je pensais que ça allait être pire, pour être honnête, la piste est un peu abîmée mais on s'y attend, parce qu'évidemment quand tu as des gars qui voient à 50 à l'heure et qui font 100 kilos, bah la piste elle prend un coup, mais niveau température ça va en fait, je pensais que ça allait être vraiment mou et vraiment mouillé avec la pluie pendant la journée, mais non, ça allait en fait. Donc la partie européenne de la saison est finie, et on va au Canada après. Et alors après le Canada, c'est quoi ton programme ? Alors après en fait j'habite en Australie, donc je rentre en Australie après pour s'entraîner à fond mais au soleil. Comment tu t'entraînes là-bas en Australie ? Beaucoup de skateparks, en fait j'ai fait du hockey sur glace pendant longtemps, donc la partie patinage sur glace ça va, mais après ce qu'il me faut c'est un peu les modules à passer, les sauts qui vont vraiment haut, les choses où on perd un peu l'équilibre avant-arrière donc je fais beaucoup de skateparks du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa !